... Vous retrouvez cette session de formation, donc voici le sommet. Un décret présidentiel convoque le collège électoral à voter à l'élection présidentielle. Le 22 juin prochain. Poursuite des travaux d'un colloque sur le rôle du service public de l'emploi dans la diffusion des politiques de migration. Le collectif de défense de Ouïdadi et Ouïdou considèrent leur arbitration comme un ciblage ennemi des accusations forcées contre eux. ... ... Par bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. ... Enfin, le 20 juin 2019. Un décret présidentiel de la Mauritanie convoque le collège électoral à voter à l'élection présidentielle le 22 juin prochain. Et ce, quelques jours après que la Commission électorale nationale indépendante a fixé au 24 avril courant la date de début du recensement administratif complémentaire à vocation électorale. Sur le plan politique, la convocation du collège électoral universel national intervient alors que le gouvernement et les représentants de l'alliance électorale de l'opposition ont mis fin à leur pourparler sans parvenir à un accord sur la restructuration de la Commission électorale. La coalition de l'opposition avait organisé auparavant une marche à Nouakchott pour exiger la transparence du processus électoral et la recomposition de la Commission électorale censée superviser le vote présidentiel. La quasi-totalité des partis représentés au sein de la CENI soutiennent l'un des candidats. Selon une déclaration du porte-parole officiel du gouvernement mauritanien jeudi dernier, le dialogue entre les deux partis, à savoir le gouvernement et l'opposition, est toujours en cours et n'a pas encore abouti à un accord final, ajoutant que les partis politiques envisagent de modifier la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, la convocation du collège électoral intervient dans un contexte marqué par les annonces de candidature à l'élection présidentielle de juin. L'ancien ministre de la Défense, Mohamed El-Sheikh Mohamed Ahmed Oul El-Razwani, est le premier à en faire la déclaration. Il vient de parachever une tournée de 13 jours à l'intérieur du pays qu'il a mené à 36 moukata'as. De mauritanie s'ensuit le député Biram Daabeyd, qui est le deuxième à annoncer sa candidature. Il a entamé mercredi une tournée à l'intérieur du pays devant englober un certain nombre de villes et de moukata'as pour sensibiliser la population au sujet de sa candidature. L'ancien premier ministre, Sidi Mohamed El-Boubakar, a également annoncé sa candidature à la présidentielle, star du président de l'Union des Forces du Progrès, Mohamed El-Mouloud. Kan Hamid Oubaba, président du Parti du Mouvement pour la Reconstruction, a lui aussi annoncé sa candidature à la présidentielle et devra en faire l'annonce officielle ultérieurement. Le docteur neurosururgien Sek Mamdiak, tout comme le jeune Mohamed El-Mouloud Murtaji, ont chacun de son côté annoncé leur participation à la course à la présidentielle. A l'égal de Yohri Houddahi, qui en a fait de même lors d'un meeting organisé à l'ancienne Maison des Jeunes de la capitale, Nouakchott. Le candidat à la présidentielle, Mohamed El-Sheikh Mohamed Ahmed Ouel Razouani, a déclaré que ses relations avec le président Mohamed Abdelaziz remontent à quatre décennies, ajoutant qu'elle repose sur l'honnêteté et la loyauté. Dans sa première interview, depuis l'annonce de sa candidature au journal Mori News, Ouel Razouani a déclaré qu'il est honoré par son passé militaire et ses services rendus au pays. Ouel Razouani a évoqué la question de l'avion militaire qu'il transportait lors de sa dernière tournée, ajoutant qu'il a reçu des offres de différentes compagnies aériennes et que l'armée présentait la meilleure offre. Mohamed El-Sheikh Mohamed Ahmed a déclaré qu'il soutient la transparence des élections et appelle à cela. En outre, il s'est engagé à améliorer les secteurs de l'éducation et de l'économie, promettant d'accorder une attention particulière à la culture et à l'appui des médias. Le mouvement des femmes soutenant Mohamed Ouel-Sheikh Mohamed El-Razouani a annoncé son soutien au candidat indiqué. La présidence de ce mouvement a affirmé lors d'une activité à Nouakchott que la décision de l'association de soutenir Ouel Razouani vient de la préoccupation du candidat pour les questions relatives aux femmes de son diagnostic de la réalité du pays et des problèmes posés. La présidente du mouvement, Ouel-Sheikh Mohamed El-Razouani, a déclaré que la Mauritanie fait face à des défis en matière de sécurité et de développement, ajoutant qu'Ul El-Razouani convient le mieux pour la présidence du pays, selon ses termes. Lors d'un séminaire organisé dans Nouakchott, le Centre culturel marocain a abordé le sujet des relations spirituelles entre le Maroc et la Mauritanie en ce qui concerne le Kaderia. Le séminaire a été présenté par le professeur universitaire Mohamed Anafi Daha, ayant pris part de nombre de professeurs universitaires, des écrivains et des chercheurs. Pour suite à Nouakchott, des travaux d'une conférence internationale sur le rôle des services publics dans le déploiement des politiques de migration de leur pays. Des dizaines d'espères représentant plus de 20 pays y prennent part pour discuter des questions de migration et d'emploi pour un délai de deux jours au reportage. L'agenda de la rencontre comporte plusieurs modules dont la liberté syndicale, le travail forcé, l'élimination du travail des enfants, la sécurité et la santé au travail, la sécurité sociale et l'intégration de la dimension genre au projet de coopération technique. Supervisant l'ouverture de la rencontre, le conseiller du ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration chargée du travail, Michel Elraouz, Elrasem Elraouz, a précisé que les indicateurs liés à la situation de l'emploi ces dernières années ont démontré des améliorations consistantes et mesurables et ceux de l'avis des organisations internationales des socialisées en la matière. Il a affirmé en outre que les récentes statistiques effectuées par l'ONS avec l'assistance technique du BIT ont fait état d'un taux de chômage très bas et se situent au C de 11%. Le conseiller a enfin rappelé les performances encourageantes réalisées au cours de la dernière décennie par son département, notamment dans les domaines de la lutte contre le chômage et de la création d'opportunités d'emploi décentes, dirables et orientées vers les franges, demie-nuit et particulièrement les femmes. Le candidat à la présidentielle mauritanienne, Sidi Mohamed Ouboubacar, a déclaré que le gouvernement mauritanien devra veiller au respect de la loi et de la constitution, ajoutant que les mauritaniens aspirent à un changement pacifique qui maintienne la stabilité du pays et protège ses institutions. Ouboubacar a appelé à ce que la prochaine élection présidentielle soit une rupture avec le passé et ouvre de nouveaux espoirs aux citoyens de mener une vie décente. Le régime mauritanien tente de se recréer de manière convaincante, a déclaré l'écrivain et dirigeant du mouvement béatiste en Mauritanie Mohamed Yehdi Oubredelé. Cela s'est produit lors d'une interview au cours de laquelle Oubredelé a annoncé aux côtés de nombre de leaders historiques du mouvement Bastide son soutien au candidat à l'élection présidentielle prévue en juin prochain. Le comité de défense des détenus Abrahman Ouïdadi et Cher Ouïdou a critiqué leur maintien en détention opposant un démenti aux accusations portées à leur encontre. Lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, les avocats d'Oïdadi et d'Oïdou ont considéré que l'arrestation des jeunes militants n'est rien d'autre qu'un ciblage. Les deux hommes ont été arrêtés, suivant de ce qu'ils appellent l'affaire de 2 milliards de dollars. Poursuite ce mercredi à Nouakchott des travaux d'un atelier sur le rôle des services publics d'emploi dans le déploiement des politiques migratoires des pays entamés. Ce mardi, la cérémonie d'ouverture de l'atelier auquel participent plus de 20 pays fut l'occasion de se pencher sur les problématiques essentielles posées par la migration du travail de façon générale et de passer en revue les législations, les dispositifs et les expériences des pays en question en matière de déploiement des services aux migrants. Candidats au départ comme en retour au portage. Les échanges et le débat au cours des travaux ont permis notamment de faire connaître les dispositions prises au niveau des pays concernés et les dispositifs des services publics d'emploi pour l'accompagnement et la prise en charge des migrants. Pendant deux jours, les participants ont eu à discuter plusieurs sujets portant entre autres sur la migration professionnelle, les étapes de réalisation des projets de mobilité professionnelle, les cadres juridiques des migrants, la formation professionnelle comme outil de réintégration, les modalités pour l'intégration des publics issus de l'immigration. Dans le discours qu'il a prononcé au cours de la cérémonie, le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration, M. Sidina Alioul-Mohamed Khouna, a indiqué que le sujet de l'immigration par ses véritables défis est pour ce qu'il représente pour l'humanité. Et polarise le monde entier ces dernières années. À travers les rencontres, les contacts directs et les actions, le directeur de l'ANAPEJ, M. Baitellah Ahmed Lesouad, a de son côté indiqué que cet atelier constitue un aspect ouvert d'échange et d'idées et de partage d'expérience sur les différents aspects de l'immigration, avant de souligner l'important rôle que doivent jouer les services publics. Il est à souligner que la rencontre se tient dans un contexte particulier et l'occasion qu'elle offre ensuite au rôle que doivent jouer les services publics pour affronter les problèmes d'emploi comme l'illistre des propos d'un des participants. Il convient de noter que cette migration est d'abord intra-régionale. Elle permet de faire un mouvement des expertises au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau des personnes qui ont une certaine expérience, qu'il faut savoir capitaliser. Donc pour nous, ça a été une occasion importante. Et quel est le rôle des services publics d'emploi ? Parce que nous, on a cette mission de créer, de favoriser l'insertion de l'emploi des jeunes. Alors comment faire en sorte que ceux qui veulent partir puissent avoir les meilleures aptitudes pour aller se faire vendre sur les marchés internationaux ? Comment faire en sorte que ceux qui sont partis reviennent et s'insérer dans ce dispositif-là ? Il y a eu beaucoup d'exemple plus tôt, il y a eu beaucoup de contributions. Et nous notons que, effectivement, nos services publics d'emploi doivent travailler ensemble. Ils doivent avoir la coopération la plus forte des gouvernements. Ce partenariat améliorera le niveau de production et limitera la baisse des ressources humaines, particulièrement ceux de jeunes dans les circuits de production, tout comme ils contribuent également à l'amélioration de l'offre de la demande au niveau des marchés du travail. On a quelques situations difficiles qui constituent à la migration irrégulière. Parce que des jeunes partent d'eux-mêmes. Et notre rôle est de faire en sorte que ces jeunes puissent bénéficier des potentialités au niveau national, quitte à les aider à pouvoir s'internationaliser après. Donc pour nous, l'occasion est de faire en sorte que nous puissions mieux accompagner ces jeunes, mieux les sensibiliser, mieux les retenir, créer beaucoup d'opportunités pour faciliter l'insertion. L'autre élément important, c'est qu'il faut qu'on ait des fonds, on ait des ressources pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. C'est avec cet entrepreneuriat-là que les jeunes pourront mettre en œuvre des activités. Ils ont des compétences, le marché de l'emploi ne répond pas toujours, il faut aider nos jeunes à entreprendre. Il faut aider nos jeunes à sortir, aller apprendre, à développer leurs compétences et à venir entreprendre dans leurs pays respectifs. Donc pour nous, la leçon que nous retenons, c'est de renforcer des fonds qui appuient à l'entrepreneuriat des jeunes. Il fit aussi question d'un partenariat à mettre en œuvre pour faciliter l'intégration sur le marché de l'emploi national. Le président du Conseil constitutionnel algérien, Tayeb Belez, a officiellement démissionné. Selon l'agence de presse officielle algérienne, Belez a indiqué aux membres du Conseil lors d'une réunion mardi matin qu'il démissionnait de ses fonctions. La démission de Tayeb intervient alors que se poursuivent les protestations incessantes réclamant le départ de tous les symboles du régime d'Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné, rappelons-le, de son poste début avril sous la pression de la rue. Suite à une attaque menée par le groupe Boko Haram au Tchad, sept soldats ont été tués et 15 autres blessés côté tchadien, alors que le chef d'état-major de l'armée tchadienne a annoncé la mort de plus de 60 membres du groupe terroriste lors d'une enquête militaire menée dans la région. Au cours des derniers jours, Boko Haram a mené une série d'attaques au Niger et au Nigeria, faisant des dizaines de morts et de blessés. C'était tout pour cette vidéo. Un décret présidentiel convoque le collège électoral à voter à l'élection présidentielle le 22 juin prochain. Poursuit des travaux d'un colloque sur le rôle des services publics de l'emploi dans la diffusion des politiques de migration. Le collectif de défense de Hulwédaddy et de Vodou considèrent leur arrestation comme un ciblage et nient les accusations portées à leur enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada